Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir dans la trigonométrie, donc le vocabulaire dans le triangle rectangle, pour le niveau 3ème. Alors, on va travailler dans un triangle rectangle, et on va dire qu'on appelle le côté adjacent à un angle, donc le côté qui est voisin, donc qui est à côté de lui, qui est proche de lui, de l'angle, mais qui n'est pas l'hypoténuse. Donc on connaît déjà l'hypoténuse, il n'y a pas de problème, on sait déjà que l'hypoténuse c'est le côté le plus long, ou le côté qui est en face de l'angle droit, mais pour un des deux angles aigus, on appellera le côté adjacent, donc un côté qui est juste voisin de lui. Et on appelle également le côté opposé à un angle, donc le côté en face de cet angle. Donc vous allez voir avec un exemple, ça va être beaucoup plus facile. Donc j'ai donné un triangle ABC qui est rectangle en A, et donc déjà, ce qu'on est sûr, c'est que le côté BC s'appelle l'hypoténuse. Après, les deux autres côtés vont avoir un nom, mais tout dépend de l'angle, un des deux angles aigus qu'on va parler. Les deux angles aigus, donc c'est les deux autres angles autres que l'angle droit. Donc on a l'angle ABC ou l'angle ACB. Donc tout dépend lequel on prend, les deux côtés AB et AC n'auront pas le même rôle. Donc on va d'abord considérer l'angle B, donc l'angle ABC. Et pour cet angle-là, donc chacun des deux côtés AB et AC ont un nom particulier. Donc pour cet angle-là, le côté adjacent, c'est le côté qui est à côté de l'angle, donc c'est le côté voisin. Donc le côté AB, ça s'appelle le côté adjacent, parce que l'hypoténuse est déjà pris. Il n'en reste plus qu'à trouver le côté opposé, donc c'est un peu plus facile à comprendre. Opposé, c'est en face, donc le côté AC et le côté opposé. Donc ça, c'est pour l'angle ABC. Mais imaginons, on ne souhaite pas travailler avec l'angle ABC, donc vous verrez un exercice. Si on veut travailler avec l'angle ACB, ça change un petit peu les choses. L'hypoténuse ne change pas, de toute façon. L'hypoténuse reste toujours le plus long côté, ou le côté en face de l'angle droit. Par contre, le côté adjacent et le côté opposé ne vont pas être les mêmes. Parce que le côté adjacent, c'est le côté qui le touche, cet angle, et qui n'est pas l'hypoténuse, et bien cette fois, c'est AC. Et le côté opposé, cette fois, c'est AB. Donc ça va être important, parce que vous allez voir qu'il y a des formules avec ces côtés adjacents, côtés opposés, hypoténuses. Il faut bien repérer lesquels c'est, comme ça, on ne se trompera pas dans les formules.